Totalement bonjour, nous sommes aujourd'hui à Dezinghoff Center, un centre commercial immensissime qui date de très très longtemps je veux dire, à Tel Aviv, en plein coeur de Tel Aviv, sur la rue Dezinghoff. Là nous avons un magasin qui s'appelle Kulio. Je suis rentré chez Kulio, j'ai demandé si j'avais l'autorisation de faire deux trois photos, il m'a dit oui. Voilà, regardez ce qu'il y a ici quoi. Il y a des super trucs, c'est du délire. C'est extraordinaire. Mais nous ne sommes pas là pour ce magasin là, nous sommes là, entre autres, pour un magasin extraordinaire. Oh le magasin qui s'appelle Comikaza, le premier magasin de comics qui avait ouvert en Israël il y a très très longtemps. Ouh là là là, je vois des choses incroyables ! C'est pour ça que j'ai mis mon t-shirt Captain America aujourd'hui. Nous allons rentrer, faire quelques photos, peut-être parler un petit peu avec le monsieur qui est là-bas, voir tout ce qu'ils y vendent. Allez, à tout de suite, après le générique. C'est parti chez Comikaza. La but de ma chaîne YouTube n'est pas du tout dangereuse pour la santé si tu es, mets sinon un gros doigt avec le pouce en l'air le bleu et abonne toi pour être au courant des autres vidéos. Voilà, nous y sommes, on va rentrer sur Comikaza, le premier magasin de comics en Israël. On va poser deux trois questions. Allez, venez avec moi. Nous sommes chez Comikaza, c'est extraordinaire et on a ici le patron de Comikaza, Karim Lecha ? Yacob. Yacob, ok. Il s'appelle Yacob. Ok, je vais parler en anglais. Je fais un petit film pour mon YouTube. Ok, donc nous sommes dans Comikaza, le premier comic en France ? C'est le premier comic book shop en Israël. Ok, wow. Et quoi nous pouvons trouver ici ? Nous avons un défilé de Comikaz, un défilé de l'Université de Diamond Comics. Ok. C'est le premier distribuateur de comics. Ok, wow. Nous avons des japonais, des japonais, des japonais. Des japonais en anglais. Comme ceci ? Oui. C'est le plus nouveau, un nouveau Wolverine. Wow. Nous avons ici des japonais en anglais. Et aussi des japonais en anglais ici. Ah, oui, ok. Et nous avons des japonais, des pop-heads. Oui, des jeux de bord, des t-shirts. Et bien sûr, des japonais en israélien. Ok, je vais faire une tour. C'est le fou. Regardez. C'est le moment. Wonder Woman. Regardez là-haut, regardez. Il y a des trucs super bien. Ah, il y a Negan, Walking Dead. Alors lui, il n'est pas sympa du tout, ce mec. Putain, le magasin est extraordinaire. Je vous passe tous les petits détails parce qu'il y en a partout. Il y a des petits cadres, des trucs partout. C'est extra. Des séries de pop-heads, dans tous les sens. Voilà, génial. Supergirl. C'est canon. Hellboy. Lara Croft. Shazam. Oui, j'ai vu la bande-annonce du prochain Shazam. Le film sera l'année prochaine, en 2019, ça a l'air canon. Salut. Oh, d'accord. Merci, bravo. Évidemment, tous les comics, en hébreu aussi. Par exemple, Spider-Man. Voilà, génial. Elle est à l'intérieur, montre-moi l'intérieur. Voilà, génial. Voilà, c'est génial. Vladex Sanders, il a fait plusieurs mock-ups, plusieurs fausses couvertures. Yaakov, tu as l'air mis à 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 l'air. Génial. D'un des livres de Vladex Sanders, Sandler. Et vous avez ici son site internet et son Facebook. Les petits jouets, des super collectors, waouh, des pop-heads Star Wars, ils sont sympas ceux-là. Plein, plein, plein de petits jouets, très sympathiques. Regardez ce super Klingon en Lego, extraordinaire. Le B8, voilà, flash, il est tombé. En fait, pour rien vous cacher, c'est ma fille, d'entre 13 ans, qui m'a fait venir dans ce magasin. Et du coup, je suis redevenu comme un gamin, comme un ado, quand j'étais chez Album à Paris. D'ailleurs, Yaakov a fait un tour il y a quelques mois à Paris, il a été évidemment chez Album, ou qui ont plusieurs plusieurs magasins. Je vous les recommande en termes de comics, jouets, produits dérivés de comics, c'est extraordinaire le magasin. Donc j'ai les magasins, Album, on va dire merci à Yaakov. Yaakov, merci beaucoup. Vous êtes bien, merci. Et quand vous ouvrez un Sniff à Nathania, vous m'appelez. Je lui dis que s'il ouvre un magasin à Nathania, qu'il m'appelle. Là, nous sortons de chez Comikaza. Voilà, c'est un magasin super sympa, donc je vous le recommande, Comikaza au deuxième étage du Dating of Center à Tel Aviv. Ah, c'était génial. Voilà. Attendez, c'est un truc de dingue. Regardez ce que je viens de trouver. La cabine. La cabine. Bon, dedans, il n'y a rien. Attendez, c'est... Je m'envoie. Bon, il y a plein de trucs jolis. Il n'y a aucun gros monde. Vous pouvez vous vu de l'extérieur en tout cas. C'est la cabine du Docteur Who ! Le TARDIS ! Voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez activer la petite cloche pour savoir quand est-ce qu'il y aura de nouvelles... De nouveaux épisodes. Vous pouvez mettre un petit commentaire, vous pouvez partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, c'est ici. Vous pouvez voir d'autres vidéos, c'est ici. Et en attendant, je vous dis bonjour chez vous. L'abus de ma chaîne YouTube n'est pas du tout dangereuse pour la santé si tu aimes et si donc un gros doigt avec le pouce en l'air le bleu et abonne-toi pour être au courant des autres vidéos. C'est parti !